Je suis un vrai caméléon. Mon venin est redoutable, mais je ne suis pas du genre agressif. Je suis, je suis la rascasse poule. Il existe six espèces de rascasse en Nouvelle-Calédonie, mais la plus connue est la rascasse poule, appelée aussi le poisson lion. Son corps est foncé avec des rayures blanches et ses grandes nageoires ressemblent à des ailes. Elle n'est pas très craintive et elle nage assez lentement, mais pas question de l'approcher à cause de son venin. Savez-vous qu'il existe un point commun entre la rascasse poule et la guêpe ? Toutes les deux ont un poison thermolabile, c'est-à-dire sensible à la chaleur. Sur ces nageoires dorsales, anales et ventrales, la rascasse possède du poison. Elle va s'en servir pour ses proies ou pour se défendre. Alors c'est un poison qui est thermolabile, ça veut dire qu'il est sensible à la chaleur. Donc la première chose à faire si on se fait piquer, c'est de mettre la partie blessée de son corps dans de l'eau la plus chaude possible pour essayer d'enlever ce venin. C'est pas un poisson agressif, il va pas venir vous attaquer. Par contre le risque c'est de marcher dessus parce qu'il se camoufle très bien. Où peut-on croiser des rascasses ? On trouve la rascasse poule un peu partout dans le lagon. Le plus important c'est qu'elle puisse se cacher dans les infractuosités ou dans les épaves. Elle est plutôt solitaire mais on la trouve aussi en petits groupes. Dans l'Indo-Pacifique, la population est plus ou moins stable parce qu'elle a des prédateurs. Par contre, dans les Caraïbes, elle a été introduite par l'homme. Et comme elle a très peu de prédateurs là-bas, c'est devenu un vrai fléau et il faut absolument s'en débarrasser. En Nouvelle-Calédonie, l'espèce est plutôt stable donc elle ne bénéficie pas d'un statut particulier. Comment se nourrit-elle ? La rascasse poule, elle se nourrit le plus souvent de petits crustacés, donc des crabes, des crevettes et des petits poissons. Le plus intéressant c'est sa technique de chasse. A la tombée de la nuit, elle va se rapprocher lentement de sa proie, ouvrir grand ses opercules et ouvrir sa mâchoire inférieure. Tout ça, ça va créer un courant qui va aspirer très rapidement sa proie.